Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de voyage, donc voyager avec un bébé ou un jeune enfant, pour vous donner vraiment mon expérience et mes conseils. Donc il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, Léo, mon petit garçon, a 4 ans et il a pris, je vous dirais, une bonne quarantaine de fois l'avion. Donc on a vraiment l'habitude de voyager avec un bébé et avec un jeune enfant, donc j'ai envie ici de vous donner tous mes petits conseils, toutes les petites astuces, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il faut éviter, etc. Donc j'espère que ce sera quelque chose de très positif et qui va vous aider, surtout si vous êtes un petit peu stressé au moment de voyager avec un jeune enfant. Il y a plusieurs choses qu'il va falloir que vous planifiez au moment de partir avec un bébé ou un jeune enfant. Donc je vais commencer par quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire si votre enfant a moins de 2 ans, vous voyagez sur les longs et les courts trajets gratuitement. Alors c'est pas tout à fait gratuit, c'est-à-dire que vous avez quand même besoin de payer les taxes. Mais sur un long trajet par exemple, vous voyez vraiment une claire différence, si vous avez un billet à 800 euros pour un adulte, vous ne payerez que 50 euros, 25 euros pour l'enfant. Ceci dit, il faut savoir qu'il sera sur les genoux de papa-maman. On va vous donner une petite ceinture de sécurité qui est à poser sur vos propres genoux, sur votre propre ceinture à vous. Et vous allez devoir l'avoir sur vos genoux pendant toute la durée du voyage. Une fois que l'enfant a 2 ans, donc là vous allez payer le prix intégral pour un vol court. Donc on retourne le Paris-Nand, vous allez payer l'intégralité du billet, il aura son propre siège. Par contre, si vous avez un vol long trajet, long courrier, vous ne payerez pas l'intégralité du vol, mais à hauteur à peu près de 70% du prix du billet de l'avion. Donc il y a un petit, vous ne payez pas la totalité, mais c'est quand même une grosse partie du billet que vous allez devoir payer. Pour ce qui est des longs trajets, certaines personnes ne savent pas que quand on voyage avec un bébé, on n'a pas automatiquement le droit à un berceau ou le droit à une place particulière dans l'avion. Si vous ne faites rien, vous allez simplement avoir un siège lambda, assis n'importe où dans l'avion, comme toute autre personne. On ne considère absolument pas le fait que vous ayez un bébé. Donc si vous avez un bébé et que vous souhaitez avoir un petit berceau, il va falloir que vous contactiez la compagnie aérienne afin de réserver un siège qui est payant. Donc ça, il faut le savoir. On va vous booker, vous voyez généralement c'est juste après les toilettes, vous avez ces sièges qui sont contre amur, on va dire. C'est ces sièges-là qui sont réservés pour les mamans qui réservent. Donc c'est les mêmes sièges que les personnes qui ont les jambes longues. Donc on a surtout nous l'habitude de voyager avec British Airways et Lufthansa. On a eu aussi des expériences avec KLM sur les longs trajets avec bébé. Et c'est à peu près aux alentours de 35 euros l'aller. Donc il faut payer l'aller et après payer le retour. Et je vous conseille de ne payer qu'un parent. C'est-à-dire que moi je réservais ma place, je payais 35 euros, on me donnait donc, je demandais le berceau de bébé. Et quand vous faites l'enregistrement, le checking, il faut le faire le plus tôt possible. Dès qu'on vous dit que vous pouvez faire le checking, faites-le. Et à ce moment-là, quand on voit que vous êtes une famille et que vous avez payé ensemble vos billets d'avion, ils vont vous donner un siège les uns à côté des autres. Quelquefois ça n'est pas fait, il va falloir le réclamer quand vous arrivez à l'aéroport. Demandez à ce qu'il y a un changement. Et si c'est une personne qui a eu ce siège-là parce que c'est tombé sur elle, ils vont lui demander de bouger. Il faut qu'elle accepte bien évidemment, mais ça ne sera pas donc automatique. Donc pensez-y. Moi, si vous pouvez vous permettre de payer pour les deux parents, faites-le. Moi, je réservais que le mien. Et au early checking, on nous permettait en fait, on nous mettait à côté. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Ensuite, vous avez le droit, voyageant avec un enfant, un jeune enfant, à deux articles gratuits. Donc généralement, on vous dit c'est ou la poussette et le lit par appui, ou le siège tôt et la poussette, enfin ce sont, il faut que vous gériez avec ce que vous avez besoin. Ce sont deux articles. Je n'ai pas au jour d'aujourd'hui voyagé sur aucune compagnie qui ne donne pas ce bénéfice-là. Donc je, peut-être, si vous en connaissez, je vous demanderai de mettre en message en bas, c'est votre expérience. Si vous avez voyagé avec une compagnie qui n'a pas ces mêmes conditions-là, mais moi, sur tous les vols que nous avons faits jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tous avaient cette option-là. Donc vous mettez ça en fait en soute à l'enregistrement en même temps que votre sac. Un petit détail, si vous voulez, vous pouvez conserver votre poussette avec vous jusqu'au pied de l'avion. Donc ça, ça peut être quand même assez intéressant si vous voyagez avec un jeune bébé, ou que, surtout si maman voyage toute seule, la poussette peut quand même être très très intéressante jusqu'aux portes de l'avion. Donc ça, il suffira de le dire à l'enregistrement. Sinon, vous pouvez directement mettre votre poussette à ce moment-là en soute. A partir de là, il faut savoir aussi que bébé a le droit, tout comme vous, à son bagage en soute de 20 kg ou peu importe, dépendamment de la compagnie aérienne, mais il a le droit à son bagage également. Vous n'avez pas besoin de payer extra, même si lui voyage soi-disant gratuitement, comme je vous le disais, vous n'avez qu'à payer les taxes, il a le droit à son bagage en soute. Ça, c'est quand même intéressant parce que généralement, les bébés ont des plus petites choses, on en emmène peut-être un petit peu moins, donc ça vous permet de mettre vos choses à vous dans la valise de bébé. Ensuite, par expérience, je vous conseille fortement, fortement, fortement de ne pas déposer votre poussette ou votre siège ou votre lit parapluie, peu importe, sans protection. Donc, moi, ce que j'ai fait par expérience, parce que sur un vol, en voyageant avec bébé, ils m'ont brisé le support du cosy qui s'engage dans la poussette. Donc, je ne pouvais plus du tout l'utiliser. Donc, j'avais mon cosy d'un côté et la poussette pour jeter à la poubelle. Et puis, sur un autre voyage, on m'a perdu une roue de poussette. Donc, on a été pendant toutes les vacances avec une poussette sur trois roues, ce qui est quand même très gênant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que simplement, j'ai pris un vieux drap que j'ai coupé et que j'ai coupé en fonction de la taille de mon siège auto ou de ma poussette. et puis, j'ai mis au bout une petite sangle comme ça. Donc, je l'enroule autour de la tête et puis, j'ai laissé une petite ouverture comme ça pour qu'on puisse mettre dedans le ticket qu'on vous donne en fait à l'enregistrement pour qu'on puisse suivre votre poussette ou votre siège. Donc, cet article-là, vous allez devoir le mettre dans les objets qu'on appelle oversize. Les gros volumes, les choses un petit peu plus grosses. Donc, on ne va pas vous le prendre avec votre valise. On va vous demander de le déposer à un endroit particulier. Ça, ce n'est pas un problème en soi. C'est assez facile. Autre chose qui est hyper importante, parce que ça peut éviter quand même des gros désagréments, si vous avez un seul parent qui voyage avec l'enfant, très probablement, on va vous demander une autorisation de l'autre parent. Alors, donc, faites-le par prévention, parce que c'est quand même très, très, très courant qu'on vous le demande. Donc, ça se fait généralement auprès de votre mairie ou au poste de police. Vous vous présentez papa, maman et l'enfant et vous expliquez la situation. Maman ou papa va voyager tout seul avec l'enfant. Je donne mon autorisation. Et en fait, ça reste par papier. Et ça, vous devez l'emmener avec vous. Ce sera donc avec le timbre de la mairie ou de la police. Et on risque de vous le demander à l'aéroport. Également, toujours, ayez une copie du certificat de naissance de votre enfant dans son passeport. Et puis, la dernière chose que je vous recommande de faire, alors ça, c'est plutôt si vous voyagez avec un enfant de plus de deux ans, c'est d'aller sur le site internet de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez et vous allez dans les demandes spéciales et vous allez dans le menu. Il y a une option de pré-demander, pré-booker un menu enfant pour votre petit. Et il y a vraiment deux gros intérêts à ça. La première, c'est que votre enfant sera servi avant tout le monde. Donc, il sera le premier à manger dans l'avion. Donc, ça, c'est énorme parce que les enfants, vous les connaissez, ils sont durs à tenir. Et puis, quand les plateaux commencent à passer, peu importe si vous vous asseyez, par exemple, au fond de l'avion, vous allez être les derniers à être servis. Votre enfant, pendant l'avion, et en plus, quand on vous donne à manger dans l'avion, généralement, on a bien, bien faim. C'est un moment où c'est un petit peu passé quand même. Et les enfants n'arrivent pas à se tenir. Et quelquefois, ils se jettent sur les snacks, ils se jettent sur les petites friandises que vous avez pu emmener dans l'avion avec vous. Donc, demandez bien cette option-là. Et puis, en plus, la deuxième chose qui n'est quand même pas négligeable, c'est que le menu va être adapté à l'enfant. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Généralement, il y a un petit yaourt, il y a un petit biscuit, il y a des petits fruits. Enfin, c'est beaucoup plus sympa pour l'enfant. Généralement, ils ne mangent pas les menus adultes ou moins. Donc là, vraiment, c'est un menu adapté pour l'enfant. C'est totalement gratuit, donc ça vaut la peine de le demander. Et puis, encore une fois, il sera servi en tout premier. Donc, ça, c'est les choses que je vous recommande avant de partir. Vous allez remarquer qu'on vous dit les parents voyagant avec des jeunes enfants, vous pouvez passer en priorité. Je vous le décommande fortement. Parce qu'avoir un enfant dans l'avion, surtout sur des longs trajets, pendant longtemps, assis à ne rien faire, c'est impossible, c'est extrêmement difficile. Si vous rentrez, par contre, en dernier dans l'avion, ça veut dire que l'enfant, s'il est en âge de marcher, il va pouvoir se défouler, il va pouvoir faire ses petites affaires aux alentours. Et puis, vous montez en dernier, et là, il a moins le temps d'être assis, à s'ennuyer, sur un espace restreint, à ne pas savoir quoi faire. Donc, ce n'est pas vraiment une faveur qu'on vous fait de vous faire rentrer en premier, loin de là. Peut-être que ça convient à certains parents, mais moi, jamais. Mais je prends toujours l'habitude de passer en dernier dans l'avion. Comme ça, je suis tranquille, je sais que je n'ai pas tout ce temps en extra où il faut que je l'occupe. Autre chose, à l'aéroport, vous allez voir que, normalement, on vous dit que vous n'avez pas le droit d'envoyer des choses de plus de 100 ml. Ça ne s'adapte pas aux bébés et aux enfants de moins de 2 ans. Même un petit peu plus, parce que, comme je vous disais, Léo, à 4 ans aujourd'hui, et je passe encore avec des bouteilles de jus, des pommes potes, des yaourts, des choses qui font bien plus de 100 ml. Si ça correspond, ça appartient à un enfant, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, il va falloir, je vous conseille, de le mettre dans un sachet, par exemple, comme celui-ci. Quelque chose comme ça, à part. Parce qu'on va vous le demander, en fait, on va vous demander de le sortir de votre sac, parce que ça va être vérifié. Ils vont vous demander si vous autorisez la nourriture de bébé à être testée. Bien sûr, vous devez dire que oui. Et donc, si vous avez tout un petit endroit restreint au même endroit, tout ce qui correspond à la nourriture de bébé, c'est beaucoup plus simple. Vous sortez ce petit truc-là, vous le mettez à part dans le bac qu'on vous donne. Et puis, ça y est. Donc, vous avez tout à fait le droit d'emmener des biberons de bébé, des compotes, des yaourts, des petits pots, toutes ces choses-là, il n'y a absolument pas de problème. Ensuite, si vous avez toujours un enfant de plus de 2 ans qui commence un petit peu à se gérer, je vous conseille de... Surtout si vous voyagez beaucoup. Si vous ne voyagez qu'une fois à l'année et encore, ça ne vaut pas la peine. Mais si vous voyagez beaucoup, c'est ce genre de petites valises. Voilà. Elles sont assez populaires. Vous avez les marques officielles et puis vous avez des marques de copies. Donc, bébé s'assoit dessus, il se tient aux petites cornes et puis il fait un petit peu le vélo avec. Et puis, vous avez aussi une sangle dont vous pouvez tirer votre enfant. Donc, ça, c'est hyper bien parce que bébé a en plus... Enfin, l'enfant a ses petites affaires dans son sac à l'huile ici. Donc, tout est regroupé au même endroit. D'ailleurs, ça, c'est un autre conseil que je vous donne vraiment pour dans l'avion. Ne mélangez pas vos affaires à celles de votre enfant parce que vos affaires à vous vont être en haut dans les trucs. alors que la valise de bébé, le petit sac de bébé va être toujours avec vous au pied. Donc, s'il veut un snack, s'il veut un jeu, s'il veut une couche, s'il veut un pyjama, peu importe, vous avez tout ici. Sinon, il faut constamment se lever, le machiner, prendre, un bouger, c'est toute une histoire. Donc, gardez bien séparément les affaires de bébé et les affaires de papa-maman pour une meilleure accessibilité. Donc, ces petites valises-là, alors, il y a plein d'options, il y a plein de choses vraiment sur le marché. Vous avez de tout, de tout, de tout. Vous avez des petits scooters, des petites trottinettes, vous avez ces petites valises-là, vous avez de tout. Et du coup, ça rend beaucoup plus ludique le voyage de l'enfant et surtout, si vous avez des longues distances dans l'aéroport à faire, c'est beaucoup plus facile pour le petit de se déplacer avec ça et c'est plus sympa. Et ça évite aussi qu'il demande à être à coups tout le temps parce que si vous avez des valises, c'est l'enfer. Ça va être un autre point que je voulais vous parler. C'est que quand on voyage avec un enfant, il faut vraiment mais vraiment prévoir beaucoup plus de temps. Et je me suis retrouvée plusieurs fois dans la situation où il ne voulait plus marcher. Tout d'un coup, il avait décrité qu'il ne voulait plus marcher ou qu'il ne voulait plus utiliser sa petite valise mais qu'il voulait être dans mes bras. Et du coup, je voyageais toute seule avec lui et j'avais mon sac, j'avais sa valise et lui qui voulait être dans mes bras. Et là, on fait trois pas, on s'arrête, on n'en peut plus, on ne pose, on change de bras, on fait trois pas et on termine à passer trois fois plus de temps pour atteindre les portes de l'avion. Donc, vous risquez fortement de perdre votre avion. En plus, tout d'un coup, il décrit qu'il veut faire pipi, qu'il veut faire caca, enfin, vous connaissez l'histoire. Vraiment, 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 prenez de l'avance quand vous voyagez avec un enfant. Vraiment, il vaut mieux avoir plus de temps. Surtout qu'intéressant, dans certains aéroports, surtout quand vous faites des longs trajets, des longs courriers, demandez, il y a souvent une aire de jeu pour les enfants. Londres, par exemple, on a une très très bonne, c'est carrément tout un circuit avec des trucs gonflables, des petites boules, des ponts, enfin, et c'est gratuit et votre enfant peut passer tout le temps qu'il veut. Donc, c'est surtout bien quand vous avez une connexion, un transfert entre deux avions et que vous devez attendre 3, 4, 5 heures. Des fois, ça peut être très très long, vous ne savez pas du tout quoi faire de votre enfant. Eh bien, ça, ça peut vous permettre un petit peu d'alléger ce moment-là puisque lui va pouvoir aller jouer là-bas tranquillement et vous, vous pouvez être tranquillement à prendre le café à côté. Il n'y a plus de stress, vraiment, ça aide beaucoup, beaucoup. Pensez à une écharpe de portage. Encore une fois, si votre bébé, si vous allaitez par exemple ou votre bébé va être dans vos bras, ils ont tendance à s'endormir dans les aéroports, les enfants. Alors, ne leur demandez-moi pas pourquoi, mais c'est quand même plus que courant, ils s'endorment dans nos bras. L'écharpe de portage va vraiment, vraiment vous aider si vous n'avez pas votre poussette ou bien effectivement aussi, un porte-bébé peut très très bien fonctionner. Prévoyez, mais un gros lot de snacks, de pommes potes, de biscuits, de... Moi, j'en mène beaucoup ce genre de petite barre de céréales pour Léo, il adore ça. Des petits biscuits comme ça, ça marche très bien. Tout ce que vous pouvez emmener, emmenez-le, parce qu'il y a quand même beaucoup de retard encore aujourd'hui dans les vols. Il y a des retards, il y a des annulations. Prévoyez bien quand même du surplus. Le bon côté, c'est que vous allez voir que dans les avions, vous pouvez demander à avoir des petits pots. C'est gratuit. Un enfant de moins de 2 ans, vu qu'il n'a pas de menu inclus, c'est assez important aussi de le savoir, vous n'avez pas de nourriture inclue pour un enfant de moins de 2 ans. Par contre, il y a des petits pots, il y a de l'eau minérale, vous pouvez demander à chauffer vos biberons, chauffer vos petits pots, ils le feront pour vous dans l'avion sans problème. Emmenez toujours systématiquement une petite couverture et un nounours. Pourquoi le nounours ? Eh bien, moi, par exemple, Léo a ce petit nounours qu'il aime bien. C'est un oreiller pour lui dans l'avion. C'est son odeur, enfin, c'est une odeur qu'il reconnaît, ça le rassure, il dort avec, vous pouvez le mettre dans le petit berceau si vous avez demandé le berceau. D'ailleurs, je vais revenir sur le berceau, vous pouvez réfléchir 2-3 fois, vous dire 35 euros ou ça peut être plus ou ça peut être un petit peu moins. Est-ce que j'ai envie de dépenser cette somme-là ? Je vous le conseille très fortement parce qu'avoir un bébé, surtout si vous faites un long courrier, un vol de 12 heures, avoir bébé dans vos bras pendant 12 heures, croyez-moi, vous allez en avoir à le bol. Donc, si vous avez ce petit berceau, ça peut être comme un petit parc aussi pour lui, c'est-à-dire qu'il va dedans en train de jouer avec ses trucs, pendant que vous, vous mangez, lui, il est là-haut, qu'il dorme ou qu'il joue, il est là. Il n'est pas... Parce qu'imaginez de manger, vous avez le plat tout repas. Bébé sur vos bras, c'est absolument... Beaucoup le font, mais par expérience, c'est une horreur. Donc, vraiment, ce petit couffin-là, ce petit transat, tous les berceaux que vous donne la compagnie aérienne va vraiment, vraiment vous sauver votre voyage. Ça va vous permettre de prendre un petit bol d'air. Comment occuper bébé pendant l'avion ou l'enfant pendant l'avion ? Les compagnies de long courrier vous donnent très souvent quand vous montez dans l'avion un petit jeu pour bébé. Donc, faites attention à ce que ce soit en relation avec l'âge. Généralement, ils font attention eux-mêmes. Et ça, c'est assez sympa quand même. Ça fait plaisir. On a un petit jeu à donner à bébé que bébé ne connaît pas. Donc, du coup, ça va l'occuper pendant un petit moment. Vous pouvez amener des petits jeux. Moi, ce que j'en aime tout le temps, c'est ces petits trucs de bain, ces petits trucs mous. Il peut les mettre dans la bouche, faire ses temps, etc. C'est tout mignon. Il joue généralement beaucoup avec. Demandez des petits gobelets aux hôtesses. Les enfants adorent jouer avec les gobelets. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez emmener vos propres gobelets, il n'y a pas de problème aussi. Si l'enfant est un petit peu plus âgé, on emmène très souvent des petits livres. Donc, on a une petite série de petits livres comme ça. C'est des mini-livres. Donc, on les emmène avec nous. Pareil avec bébé parce qu'au final, les bébés adorent regarder les histoires, regarder les images. Vous avez aussi les autocollants. Donc, c'est pareil. Ayez quelques petites feuilles blanches et puis des autocollants. L'enfant va passer son temps à coller les autocollants. Il se les met sur les mains, il les met sur le siège, il les met un petit peu partout, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça l'occupe. Vous avez également les... C'est les petits trucs en gel qu'on met sur les fenêtres. Quelquefois, vous avez ça pour Noël, pour Halloween, etc. Je vous conseille de les emmener. C'est pour les enfants un tout petit peu plus grand que les bébés quand même. Mais c'est pareil, ils vont s'amuser à les coller, à les décoller, à les décoller, à les mettre sur les fenêtres, etc. C'est très, très sympa. Vous avez l'option des tout petits livres de dessin. Donc, pas besoin d'avoir le grand livre de coloriage. Vous pouvez emmener les petits livres de voyage comme ça. C'est vraiment ce que je vous recommande pour les enfants des petites voitures. Ouais, c'est ce que moi j'emmène. Alors, il y a aussi une dernière chose que je voulais vous recommander. C'est un casque comme celui-ci pour les enfants. Surtout pour les petits trajets. Parce que s'ils veulent jouer, si vous avez par exemple par lecteur de DVD un petit lecteur de voyage, ils vont vouloir regarder leurs histoires et ils ne vont rien entendre. Donc, vous allez devoir mettre le son très fort et ça va vraiment gêner parce que lui, il ne va pas forcément très bien l'entendre mais je vous garantis que les voisins l'entendent très bien eux. Donc, un petit casque comme ça, ça peut vraiment être intéressant pour qu'il puisse regarder ses petits dessins animés sans gêner tout le monde et avec un bon son. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vous mentionner. C'est que ce que je vous recommande beaucoup, c'est de télécharger des applications sur votre téléphone ou votre tablette, des applications sans Wi-Fi. Donc, l'enfant ou votre bébé va pouvoir regarder des petites chansons, des cantines ou bien des jeux d'activité, des choses dans l'avion sans connexion au Wi-Fi. Donc, ça va les occuper un certain temps et puis après, ils vont se fatiguer ou la batterie de votre téléphone ou de votre tablette va s'éteindre. D'ailleurs, pensez également à avoir un petit chargeur de voyage pour brancher pour vous-même, pas forcément pour l'enfant. Et ça, ça va généralement très très bien les maintenir pendant le vol. Atterrissage, décollage en le bébé surtout. Pensez bien si vous allaitiez à donner le sein à ce moment précis quand l'avion décolle et quand l'avion atterrit. Sinon, donnez-lui un biberon ou bien une sucette. Il faut absolument qu'il soit en train de sucrer quelque chose. Ça va lui permettre de tempérer au niveau du tympan et il aura moins cette sensation de douleur au niveau des tympans. Pour l'enfant un petit peu plus grand, il existe des petits, c'est comme des petits bouchons mais c'est spécial avion avec un petit ressort dedans et c'est très très simple à mettre et ça ne les embête pas donc ça leur permet de moins souffrir l'avion. Sinon, si votre enfant est un petit peu plus grand, donnez-lui un petit bonbon à mastiquer juste à ce moment-là. Ça va vraiment alléger la douleur. Si votre bébé pleure, alors ça arrive très souvent, ne paniquez pas, ne vous occupez pas de ce que va penser le reste de l'avion, de ce que va penser monsieur et madame tout le monde. Votre enfant va rester calme si vous restez calme. C'est-à-dire que ça ne va pas s'envenimer si vous vous restez calme. Donc, tranquillisez-vous, c'est normal, un enfant va pleurer dans l'avion, c'est tout à fait normal. Si l'avion a déjà décollé, vous allez pouvoir vous lever et vous promener dans l'avion. Ça, je vous le recommande énormément. Vous préoccupez de personne, laissez-les dans leur monde. Vous vous levez, vous vous promenez, vous le bercez un petit peu, vous le laissez marcher dans l'allée. Il y a des gens qui vont vous regarder encore une fois en disant laissez-les penser ce qu'ils veulent. Que votre enfant se promène dans l'allée à quatre pattes, qui joue dans les couloirs, peu importe. Faites juste attention qu'il n'y ait pas les chariots qui passent à ce moment-là parce que des fois ils ne font pas forcément attention à ce qu'il y a devant. Mais n'hésitez pas et surtout, surtout ne paniquez pas. Si vous paniquez, votre enfant va paniquer encore plus et il va pleurer encore plus. Si, enfin, c'est pas si, c'est automatiquement, vous allez voir que dans les avions il fait froid. Ils ont cette chose, cette manie de mettre l'air conditionné tout le temps. Donc il fait très froid dans l'avion. Donc peu importe d'où à où vous allez, même si c'est le planété qui fait 40 degrés, prévoyez toujours, toujours des gilets, un petit pyjama de velours par exemple, des grosses chaussettes. Il va falloir bien le couvrir votre enfant parce qu'il va avoir froid dans l'avion. Vous allez avoir froid dans l'avion. On vous donne sur les longs courriers des petites couvertures. Vous allez pouvoir en demander en plus. Ils en ont toujours en rave un petit peu partout. Donc vous pouvez en reclamer si vous n'en avez pas vous-même, si vous n'avez pas pris votre couverture ou si l'enfant a froid. Mais pensez bien à ça, vraiment. Les petites manches dans l'avion, ça ne va pas être possible. La température descend vraiment pas mal. Donc il faudra toujours penser à avoir quelque chose de bien couvert pour bébé, surtout quand il va vouloir dormir. Pensez toujours à avoir des vêtements de rechange. Si votre avion est retardé, il va falloir que vous ayez quelque chose pour le changer. Toujours des couches en extra. Vous allez calculer que votre avion fait tant d'heures, vous allez avoir besoin de tant de couches. Planifiez le double. Croyez-moi, planifiez le double. Parce qu'il y a toujours, toujours des choses qui ne se passent pas comme on le veut. Et il n'y a rien de pire que d'être à court de couche quand on voyage comme ça. Prévoyez des lingettes également pour laver les mains, pour laver la figure. Ils vont aussi encore se salir. Pour nettoyer le siège que vous avez parce qu'ils ont jeté leur yaourt sur le siège. Il y a toujours ce genre de situation. Du paracétamol important parce qu'on ne sait jamais. Et il y a toujours un petit flacon de paracétamol. Donc moi je voyage avec ce genre de truc-là. Il y a 60 ml dans ce flacon-là. Donc ça, ça passe sans aucun problème au contrôle. Du gel pour les dents de bébé également. Toujours. Le bébé peut se plaindre de ses dents en permanence. Et il y a toujours un petit gel calmant pour qu'il n'y ait pas mal. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner. N'ayez pas peur de demander de l'aide aux hôtesses. Pour monter, demandez de l'aide aux gens qui sont avec vous, qui vous suivent ou qui vous passent devant. Demandez-leur est-ce que vous pouvez m'aider avec mon enfant ? Est-ce que vous portez ma valise ? Est-ce que vous pouvez porter telle et telle chose ? Est-ce que vous pouvez m'aider ? Et à la descente de l'avion, n'hésitez surtout pas à demander à une hôtesse de prendre votre sac ou bien de prendre la main de l'enfant pour l'aider à descendre. C'est dans votre droit et elles vont le faire avec grand plaisir et surtout, ça va vous éviter des accidents. Donc, je suis consciente que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'informations qui n'est pas forcément donnée quand on voyage. Beaucoup de situations différentes. Donc, j'espère que tout ça va vous aider, que vous allez pouvoir avoir une bonne... Vous allez pouvoir voyager maintenant de manière beaucoup plus sûre. Vous savez où vous allez, vous savez comment vous gérez. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je vous aiderai avec grand plaisir. Et donc, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo et si elle vous a été utile. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao ! 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